Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahouf, est désormais l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, ce jeudi, pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis lors de la guerre à Gaza. Bien que ni Washington ni Tel Aviv ne soient membres de la CPI, les pays de l'Union européenne le sont, ce qui soulève des interrogations sur la position à adopter. Lors de son discours d'adieu au ministre européen des Affaires étrangères et de la Défense, Joseph Borrell a brièvement commenté cette décision. Je resterai bref dans mon commentaire. Il ne s'agit pas d'une décision politique, mais d'une décision émanant d'une Cour de justice internationale. Cette décision doit être respectée et exécutée. Je prends acte du mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre Netanyahouf, l'ancien ministre de la Défense galant, ainsi que des dirigeants du Hamas. Cette décision est contraignante pour tous les États partis à la Cour, y compris les membres de l'Union européenne, qui sont légalement tenus de s'y conformer. Le Premier ministre israélien a qualifié d'antisémite cette décision venant d'un organe politique partiel et discriminatoire. C'est en mai dernier que le procureur de la CPI, Karim Khan, avait demandé un mandat d'arrêt contre Israël, qui l'accuse d'avoir intentionnellement utilisé la faim comme une arme de guerre contre les civils à Gaza. Merci. Merci. Merci.